Madela Radio ! On enchaînera avec une pause musicale pour reprendre après avec la présentation du portable Vertu, Thévan et Mathéo. Et on finira avec la présentation avion militaire Pierre et Jérémy. Voilà, bonne vidéo ! A vous Pierre et Romain ! Yo tout le monde, c'est Romain et Pierre. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique, les portails en Minecraft. Pour commencer le Nether. Le Nether est un monde semblable aux enfers. Il est dangereux. On y trouve des ghasts, des zombies, des pigmans, etc. Pour le construire, il faudra de l'obsidienne, un mélange de lavé d'eau et d'un briquet, du fer et un silex. Pour l'obsidienne, il faut qu'un des liquides ne bouge pas. Et pour le récolter, il vous faudra utiliser une pioche en diamant car ce matériel est presque incassable. Pour le briquet, un lago de fer et un silex posés en diagonale dans n'importe quel sens. Pour le construire, il faudra poser 4 blocs sur 5 d'obsidienne, puis d'y donner un coup de briquet et une sorte de mur violet apparaîtra. Et voilà ! Ensuite, le portail Langer. Le portail de l'Ender est le monde où se trouvent des Enderman et l'Ender Dragon. Pour le construire, cela dépend si vous avez un PC ou une console. Pour la console, il vous faudra des tables d'Ender et des yeux d'Ender. Vous disposez les tables en carré de 3 en laissant les points vides. Il faudra ensuite placer un œil par table pour le PC. C'est pareil, sauf qu'il vous faudra de la pierre taillée moussue que vous placerez sous chaque table et de la lave en dessous. Voilà, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle chronique Minecraft. Salut ! Juste une petite question. La mousse, elle est obligée ou elle n'est pas obligée ? Elle est obligatoire pour le PC seulement. Pour le PC, mais sur d'autres consoles, non ? D'accord. Merci les gars ! Pas de quoi ! Maintenant, on passe tout de suite à l'explication historique de la bombe Hiroshima, Gaëlle et Quentin. Salut à tous ! Aujourd'hui, on va vous présenter la bombe atomique. Pourquoi au Japon ? Le Japon a lancé la plus grande attaque suicide de l'Etoile. Il y a faim, ils firent beaucoup de navires avec les nombreux avions japonais. Avant toute attaque suicide, les kamikazes buvaient une tasse de thé. Pour les dernières miniques de vie, les japonais inventèrent une machine kamikaze terrible. Il s'agit d'un missile avec un cockpit porté par un avion et qui était lancé à une vitesse hallucinante. La bombe nucléaire tua une bonne partie de la population japonaise. Le commandant suicidaire voulut se tuer en kamikaze accompagné d'un pilote. Il fut explosé avant d'avoir eu sa cible. Merci les gars ! Maintenant, on passe tout de suite à la chronique jeu Creative Earth d'Ilan et Joris. Bonjour à tous, déjà. Aujourd'hui, on va vous parler de Creative Earth. Creative Earth est un jeu gratuit téléchargeable sur PC, sur Steam. Il y a une version payante et une version gratuite. La version payante coûte 20 euros. Et sur la version payante, il y a des accessoires en plus, VIP, des blocs différents en plus. C'est un peu une sorte de Minecraft. C'est un jeu dans l'univers de Minecraft. Il n'y a que l'environnement qui est cubique. Sinon, le personnage est en 3D, les créatures sont en 3D. Certains blocs ne sont pas forcément cubiques, mais plus vraiment en 3D. Ce n'est pas comme dans Minecraft. Vous ne minez pas avec une pioche ou... Tout ça, vous minez avec un gant avec lequel vous aspirez les blocs et vous les remettez, vous les rajoutez. Donc, tout ce que vous construisez n'est pas forcément cubique. Tout le mobilier est en 3D, tout l'eau, tout ça, vraiment, c'est la qualité graphique, c'est du 3D. Vous verrez sur les images qui défilent. Vous pouvez avoir des animaux de compagnie et également des monstres grâce à un objet que vous débloquerez au fil de votre aventure. Vous pouvez également habiller vos animaux de compagnie, un nœud papillon, un chapeau, etc. Vous pouvez faire votre maison, un potager, tout ce que vous voulez. Vous pouvez placer un téléporteur, ce qui est bien pratique quand vous vous faites attaquer par des monstres ou bien que vous êtes allé bien loin dans un endroit et que vous n'arrivez plus à retrouver votre maison. Le mirou est une créature à un œil qui est bipède que nous vous déconseillons d'attaquer avant d'avoir l'épée en obsidienne. Il y a aussi les pixies qui sont des cochons jaunes, des sortes de crabes et plein d'autres créatures étranges. Il y a plusieurs environnements, les marécages, le désert, prairie, forêt, montagne, etc. Dans ces environnements différents, vous trouverez d'autres créatures également différentes et d'autres objets que vous débloquerez dans l'aventure. Dans Blueprints, vous pouvez crafter les plans d'une maison, d'un château et puis vous placez le cube où se trouvent les infos pour la construction et souvent les bâtiments à construire sont très grands et prennent du temps à construire. Vous pouvez aussi jouer à plusieurs sur le même serveur, inviter des amis, des choses comme ça. Bien évidemment, s'agissant du monde, vous êtes le maître de votre propre monde et vous pouvez grader vos amis ou bien même les bannes si ce n'en est pas. Et toutes sortes de choses comme ça. Merci les gars, mais j'ai juste une petite question. Dans vos éléments VIP, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus ce qu'il y a dedans ? Il y a un espèce de tapane, comment dire ? Oui, un truc comme ça. Là en terre, je crois qu'il est un peu plus grand. Vous avez accès, je pense, à plus de briques, de pierres différentes, des décorations. Des épées différentes parce qu'en fait, on a une épée, c'est ce qui va vous servir à tuer les monstres. C'est ça, vous avez des plus puissantes, des choses comme ça. Oui. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a des améliorations. Donc avec votre gant, ce n'est pas tout de suite que vous avez un gant comme ça. Enfin, si, mais vous pouvez l'améliorer. En fait, il y a plusieurs améliorations. Il y a le gant obsidien, le grand diamant, etc. C'est pareil pour toutes sortes d'objets, comme la TNT, les gants, les épées, les pierres, vous en avez de plein de sortes, les torches, etc. Merci. Donc maintenant, on va passer tout de suite à la pause musicale. Et on enchaînera avec la présentation du portable Vertu. Merci. 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 On remarque là un écran de 130 carats environ, avec une sonnerie créée par l'orchestre symphonique de Londres. Écran de 5,2 pouces avec un logiciel déjà installé, qui ressemble à Groupon. Mais pour personnes qui ont beaucoup d'argent. On peut aller dîner avec Barack Obama, mais ils ont élevé le dîner, enlevé le dîner. On peut aussi commander un jet privé. Voilà, c'était tout pour nous. Salut ! Maintenant on passe tout de suite à la présentation avion militaire Pierre et Jérémy. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter 4 avions militaires. L'Eurofighter, le F-12 Raptor, le Rafale et le F-117 Nighthawk. L'Eurofighter a été fabriqué par 4 pays. L'Européen, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Il est aussi baptisé Typhon. Il l'opère depuis 2004 dans plusieurs armées européennes. Il dispose de missiles RR et AirSol. Il fut équipé de bombes guidées, lasers, GPS et des missiles anti-radar en 2007. Le F-12 Raptor est un avion chasseur américain, très performant. Son armement est constitué d'un canon et de 8 missiles. Cet avion peut atteindre 2 fois la vitesse du son. Le Rafale, avant il y avait différents avions pour différentes fonctions, comme la reconnaissance, etc. Le Rafale est lui multi-rôles. Cet avion français peut opérer aussi bien dans l'armée de l'air que dans l'aviation navale. Il est équipé d'un radar à balayage électronique et d'un viseur infrarouge qui lui permet de repérer d'autres avions à plus de 100 km. Le F-117 Nike Hawk Aussi appelé « faucon de nuit », le F-117 Nike Hawk est un monoplace américain d'attaque nocturne. C'est un avion de combat furtif. Il échappe presque totalement aux détections au radar. Il a en effet sur son fuselage un matériel absorbant les ondes radar. Opérationnel depuis 1983, il a largué des bombes pendant la guerre du Golfe en 1991. Merci de nous avoir écouté et on vous dit à une prochaine fois. Ok, merci les gars. Du coup, si j'ai bien compris, le Rafale a des canons contre d'autres avions qui sont créés presque par les mêmes pays. Oui, c'est tout. C'est seulement ces quatre pays qu'on a cités qui l'ont construit. Tout vient de ces mêmes pays-là. D'accord. Merci beaucoup. Pas de quoi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc merci de nous avoir écouté. Maintenant, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Donc, c'était tout pour nous. Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501